Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret de Wedding Band en édition DVD créé par Darren Moiselle et Joss Lobbis avec Brian Austin Green, Derek Miller, Harold Perrineau, Peter Kenmore, Jenny Wade, Catherine Fiore et Melora Arden. C'est un coffret distribué par 28 Century Fox et sorti à magasin le 11 juin 2013. 4 amis qui tentent d'échapper au stress de leur quotidien décident de former un groupe de musique qui se produit durant des mariages. Donc une série musicale avec un band jouant dans les mariages, mais ça pouvait être une idée intéressante. Malheureusement dans l'ensemble c'est juste correct, mais il y a plusieurs ratés malheureusement. Donc pour les bons côtés, on a des prestations musicales qui ont beaucoup de rythme et l'énergie qui se dégage de cette bande d'amis aussi est vraiment intéressante. Pour le reste de leur univers, mais c'est trop secondaire, pas nécessairement très passionnant. Donc pour un épisode d'un peu plus de 40 minutes, mais ça fait beaucoup de temps mort. L'avoir fait en format d'un peu plus de 20 minutes aurait permis d'avoir un rythme beaucoup plus constant. Malgré que le coffret indique saison 1, les 10 épisodes qu'il comprend seront les seuls, car la chaîne américaine TBS a annulé la série après la diffusion du dernier épisode à la télé un peu plus tôt cette année. Donc on retrouve sur le coffret une piste sonore anglaise 5.1, avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve Finding the Rhythm, Music and Comedy, qui est en gros un behind the scenes sur la conception de la série, et on peut voir les performances musicales faites par les acteurs. Donc The Wedding Band aurait pu être une bonne série si elle avait été mieux construite et réduite de moitié pour la durée de chaque épisode. Ceci aurait permis d'éviter les temps morts. On ne peut pas dire que tout est mauvais, on rit de temps à autre, et les performances musicales sont bonnes. Donc un plus aussi pour la série, mais on retrouve comme invité vedette Megan Fox et Molly Sims. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.